Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sands of Salazar, c'est le signe noir et on va continuer notre petite aventure. On était toujours à la recherche de Pécor qui s'était enfui et également de bandits qui se baladaient du côté d'Agadir et qu'on n'a pas encore trouvé. On va fouiller cette zone là qui nous manque, on va voir si on trouve des choses intéressantes. Alors on a nos White Rose Potions qui sont sur le point de disparaître mais on a personne de blessé donc c'est pas forcément une priorité. Ah tiens, là il y a un petit truc, ah là c'est les bandits. On peut une ici, on va la prendre. Les bandits c'est déjà ça, on va les choper. Allez, on va leur montrer un petit peu. Ils sont énervés. Parfait on récupère un petit peu de nourriture. Bon, presque terminé. Ils ont tout bouffé. Ok, on peut report tout Agadir. Alors ici c'est quoi ? Idno occupé de l'air de Wild Based. On va quand même faire un petit tour ici, il y a peut-être moyen de récupérer un petit peu de trucs. C'est des grunts qui nous retrouvent. Non, ils sont bons les hills là, quand on voit les petites lumières vertes, ça fait bien plaisir. Non, pas de nourriture peut-être là. Ouais, des cactus foot. Parfait. Alors maintenant il faut qu'on trouve les fermiers. On va remonter par là. Là il y a du bleu qui se balade, mais vu leur chemin c'est des caravanes, ouais. Ça aussi. C'est dingue. Où est-ce qu'ils sont passés ? Peut-être un bug, hein. J'en ai jamais eu jusqu'ici, mais après tout ça peut arriver. Bon, on va aller rendre la quête d'Agadir. Là, ça sera fait. Hop là. C'est quoi ce truc ? C'est juste un décor. Et après on va aller faire un tour du côté des... Comment ça s'appelle ? Ah non, merde, ça c'est les gardes. Ouais, donc faut qu'on aille au North Outpost et après qu'on se glisse sur les petites bandes de terre, c'est ça. On ira dans le bois après voir si on peut retrouver le sorcier qui a kidnappé la fille. Allez, hop. Agadir. Hop. Alors, du coup, est-ce que ça monte un peu ? Non, ça monte notre relation avec le village, mais pas avec les nazires. Du coup, il faudra qu'on essaie de trouver des moyens de remonter la relation avec eux. Peut-être en défendant leur caravane, du coup, on verra. C'est un cul-de-sac ici. Hop là. Ça, c'est juste... Ouais, c'est un objet. Enfin, c'est un bâtiment. Rien d'autre. Merde, on n'a pas réussi. Bah ouais, mais ils étaient planqués aussi, tes villageois, là. T'es relou. Le saut est bien. Non, c'est bon. Pas des trucs à la con comme ça. Bah, du coup, il nous reste 5 jours pour aller à Halfloons with Bazaar. Donc on va y foncer. C'est tout là-bas. Allez, en avant. Merde. Allez, hop. Hop. Alors, je sais pas si dans cette partie, je pourrais vous montrer, du coup, les bâtiments et tout. Clairement, c'est pas trop le trip du bonhomme. Et attaquer les villages pour les capturer, on a vu que c'était quand même non plus trivial, quoi. Hop. Allez, on se faufile. Hop. C'était pas là. Parfait. C'est un sous-truc North-South. Non, ça, c'est celui qui nous l'a donné. South-West-Hood-Post. C'est où ? Tout là-bas. Super. On prend la route. Mais, poussez-vous maison. Bordel. Heureusement, la zone n'est pas grande. Ah non, mais dis pas qu'on est en haut. Ah, ça peut descendre là, c'est bon. Ah, Maram. On devait le trouver pour une quête, lui aussi. On va rendre ça. Voilà. Et on va lui parler. Est-ce que vous me cherchez ? Alors, on sort notre lettre. Alors, cette lettre, une lettre de The Gross Mountain. Alors, il se souvient encore de moi. Merci. Voici un signe de ma gratitude. Acceptez-le. Ouais, c'était la quête de l'amoureux Transi qui ne pouvait pas venir parce que leur tribu était ennemie, un truc du genre. Alors, ici, comment ça se passe ? La statue d'un héros légendaire. C'est du solo, level 12. Ouais, ça y est. On va se faire tester par le héros. Un peu de vol de vie. Parfait. Un petit peu de farine, c'est toujours ça de pris. Fin de blé. Ah, on a eu un arc. Pas de bol. Ça ne nous arrange pas. Tiens, j'ai plus de skill maintenant. Ah si, j'aime toujours deux, mais vu que je ne peux pas en débloquer, il ne me met pas la petite notif. C'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. On a débloqué un talent. On va partir là-dessus. Et du coup, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a eu. Ah, c'est un truc snow battle, c'est un truc blanc tout pourri. Ok, un arc de base. Très bien. Ouh, c'est bientôt cassé ça. Il va falloir qu'on la répare. Ohlala. Les ducks m'ont perdu Amarantown. La vache quoi. Ils sont en train de se faire tellement défoncer. Ils n'ont plus que trois villes. Bon, 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 bon. Du coup, on a une quête ici. La cave... Enfin, la caverne des os de Léviathan. Très bien. Qui va probablement nous envoyer là. On peut aller faire un tour, ça ne coûte pas très cher. Vu qu'on va remonter. Ici, il y a quoi ? Ok, là on pourrait éventuellement sauver des prisonniers, mais ça ne nous intéresse pas. On pourrait chercher ici, là. Détruire les voleurs qui traînent et puis récupérer éventuellement un petit peu de loot. Voilà, un petit peu de nourriture. Ok, en plus là c'est bien plein. Quelques outils de forgage. On est remonté à 51 de bouffe, ça va. Ici, c'est juste un petit outpost. Ah, il y a du bois par contre. Ça, c'est bon ça. On veut aller par là, nous. Donc là, c'est sur notre règle quand même. Ça fait plaisir. Alors, le fermier, il est en bas. Comment on descend ? Là, c'est un cul-de-sac. Là, on peut faire le tour par ici, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On passe par là. Hop là. Et on parle au monsieur. Alors, donc ça, c'est des primes. Et il y a une prime qui s'appelle... Sonborn Caves. Alors, il est dit qu'au sud du Golden Bazaar, il y a une série de mystérieuses cavernes. Les entrées, enfin l'entrée de ces cavernes sont couvertes d'étranges ossements qui ont dû appartenir à une bête géante. Alors, si quelqu'un pouvait ramener quelque chose comme preuve des profondeurs de la cave, enfin des cavernes pardon, il serait connu comme le plus grand héros du Golden Bazaar et il aurait une grosse récompense. Alors, on arrache la prime et on entend des gens qui crient et qui rigolent. Ça sent l'arnaque. On va aller faire un tour. On sait jamais. Ouais. Quelqu'un qui a quitté les DAC, étant les DAC, il me reste quoi là ? Trois territoires, huit personnages, 98 squads. Oh là là, c'est la mort. Ils vont tellement se faire défoncer. Alors, regardons un peu qu'est-ce qu'on a de beau ici. C'est quatre personnes, cinq trucs, on pourrait avoir une clé mort. Diverses armures, ok pourquoi pas. Allons-y. Alors, on va prendre nos deux nouveaux et on va prendre Rick pour nous soigner un peu. Alors, on pourrait augmenter notre défense. Non, c'est bon. On pourrait restaurer de la santé, mais on n'en a pas perdu. Oups, on a un gaz qui nous fait perdre cinq de santé par seconde. Ça pique. Et on rencontre une vague de scorpions toxiques. Parfait. On a défense vite fait parce qu'on a le machin qui nous fait perdre de la vie. Ça va. Ils ont pris cher. On récupère un peu d'Iron Stone. Et on arrive tout en bas des cavernes. Alors, dans la caverne, vous trouvez une énorme dent de bête. On dirait que ça vient juste de tomber de la bouche de son owner, de la personne à qui il appartient. On prend la dent en se disant que ce sera une preuve suffisante. Jusqu'à ce qu'on réalise que si on veut partir, on va avoir à faire face à celui à qui il appartient là-dedans. Certes. Alors ici, il y a un Runic Warrior qui traîne. Il n'y a rien d'autre a priori. Donc on va lui parler. Des géants. Petite invocation peut-être. A stun. Des secondes. Des secondes. Il a résisté. C'est costaud le genre de Granite là. C'est géré. Parfait. Bon, on récupère du bois et une épée. Ce qui nous arrange pas particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de beau dans sa vie ? Level 12. 130 d'attaque, 18 de JT, 8 de spirit, 110 de portée, reduce cooldown par 19%, plus 8% de critique dans toute la... Oh, c'est pas mal. Et c'est considéré comme une dague. Alors, on va la prendre. Pour changer un peu notre épée. Sachant que malheureusement, personne ne peut prendre cette épée. Alors, qu'est-ce qui était sur le point de se casser ? Ça, c'est sur le point de se casser. Est-ce qu'on peut le réparer avec ça ? Non. Donc, on va devoir utiliser ça. Voilà. Euh, il y a ton truc aussi qui est sur le point de se casser ? Ouais, ça. Ça, on peut peut-être le réparer avec ça. C'est peut-être même... On peut peut-être même le réparer avec ça, ouais. Hop là. Parfait. On est aussi 24, 24, 26, 20... Déjà redescendu à 8 avec ce truc-là, bordel. 30, 40. Bon, la lance, on s'en fout. Toi, c'est pareil, t'es un peu à poil. Bon. Allons rendre la quête. Alors, on présente là-dedans à un des cavernes au chef. Il regarde là-dedans à travers une lentille qu'il a sorti de sa poche. Et après l'avoir à regarder avec attention, il soupire, il dit, alors, ça vient de la même bête. Vous ne l'avez pas simplement ramassé sur le bord de la route. Alors, on décrit la caverne et on lui mentionne les géants qu'on a rencontrés. La description est tellement précise que le chef n'a aucun problème à croire notre histoire. Il décide de faire une célébration, donc faire une fête. Et il nous demande de régaler la compagnie avec l'histoire. Très, très bien. Alors, tout se passe bien. La célébration était fantastique et on est le héros de l'instant. Tout le monde admire notre bravoure. Le chef a invité un barde pour enregistrer notre glorieuse histoire. Il nous donne le titre de Twenulas, Guitest Hero. Très bien. Notre histoire se répand loin et rapidement. Alors, maintenant, on peut envoyer des hommes pour occuper la caverne. Ce n'est plus dangereux grâce à notre héros. Le chef explique à ses subordonnés. Une fois que la caverne sera nettoyée, on pourra créer un camp de base et taxer les aventuriers qui rentreront dedans. La musique s'éteint, les tambours s'arrêtent et il y a des rires partout. Bon, la musique sonne, pardon. Les tambours redémarrent, excusez-moi. Bon, ok. Très bien, ils vont pouvoir taxer les gens qui vont rentrer. Pourquoi pas. On a récupéré un petit talent. Ici, on a quoi ? 10% ? Ça, c'est quoi ? Un truc actif. Mise information. On va continuer dans cette branche, c'est pas mal. Alors, je crois qu'on a fait un peu toutes les quêtes du coin. Il faut qu'on retourne par là-bas, mais les gens ne nous aiment pas. Après, vu comme les gens qui ne nous aiment pas sont en train de gagner la guerre, on va peut-être redevenir potes avec eux à un moment. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça là dans le coin. On va aller faire ça. Le méchant sorcier là. Donc, on va prendre à droite. A mon avis, cette quête, ça ne va pas être aussi blanc et noir que ça, je pense. Je le sens bien. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas monter de niveau quelques personnes ? Genre toi, là, tu es level 22, mais tu as un vieux truc, level 10. Hop là. Là, c'est pareil. Il n'y en a plus de Jade. Zut. Peut-être eux, alors. Et Vigalant, ils sont toujours levés. Ils sont toujours que deux, par contre, c'est chiant, mais bon. On va prendre eux. Pareil, c'est du très bas niveau, tout ça. Ça se monte. On peut même les monter en Squirmisher. On prend... Les Ashen Knights, ils deviennent toujours deux si on les monte. Bon bah go. Allez, on a cramé un petit peu de ressources et un peu de sous. On va par là-bas. On va sauvegarder. Alors, les forêts au nord. Ah bah non, raté, c'est juste ici. Encore raté. Il y a un petit garçon ici, mais on ne peut pas lui parler. Bon. Alors, une cave cachée. Il y a un guerrier ici, qui porte la tenue du clan Oryx, qui avait été détruit lors de la bataille du Black Sun. On va pouvoir récupérer éventuellement des tricolettes. Des armures, ça peut être cool. Ou une harpe. Une nouvelle harpe en fleurs. Alors, on est stoppé par le guerrier. Et... Elle nous laissera passer pour 100. Oh, 100 ça va. Alors, on ne va pas prendre elle parce que, mine de rien, ça commence à coûter cher ces trucs-là. On va prendre 9. Ok, direct, on rencontre les guerriers d'Oryx. On va défoncer les guerriers d'Oryx. On récupère un petit peu de chou. Parce que pourquoi pas. 9 futards. On prend le coffre. C'est un piège, merde. Dommage. Un coffre. On prend le premier, cette fois. Ah, c'est aussi un piège. Bordel. Alors, on voit de la lumière, on dirait que c'est la sortie. Alors, on a le sorcier avec visiblement la femme. Parlons-leur. Alors, on découvre un sorcier avec une jeune femme qui le suit. La jeune femme a l'air contente. Elle a vraiment pas l'air d'avoir été enlevée. Posons-nous la question. Alors. Le sorcier répond que l'homme abusait sa femme. Et que... euh... J'imagine qu'elle s'est enfuie avec lui sur son propre... de son propre chef. Quand la femme entend qu'on est ici au nom de son mari, elle se cache derrière le sorcier apeuri. Alors, on va croire le sorcier. Alors, le sorcier nous est reconnaissant, mais vu qu'on est rentré dans la cachette secrète du clan d'Orix, il doit nous combattre pour l'honneur. Bah écoute... Je suis désolé mec, mais euh... Moi j'avais pas forcément envie de te défoncer. Quelle tribu vous envoyez ? Espion, parle ! Non. Désolé. Alors euh... On le tue du coup. Bah ouais. C'est triste. Du coup on va échouer notre quête j'imagine. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ok, des petits... Des petites armures, ça sera quand même mieux que... Ce qu'il avait là. Même si c'est pas fifou. On a trouvé aucune fleur par terre d'ailleurs dans cette zone, c'est dommage. On pourra pas réveiller... Le monsieur... Alors, c'était le fermier ici qui nous avait donné ça je crois. C'était lui. Alors, l'homme euh... Lève des yeux énervés quand il nous voit revenir tout seul. Alors... Votre femme a trouvé le bonheur. Maliection ! Alors... Il note notre force et les armes à nos côtés et du coup ses lèvres tremblent et il ne dit rien de plus. Bien. J'espère qu'il va pas envoyer quelqu'un d'autre à la chercher. Alors, est-ce qu'on essaie de passer par là ? On va essayer d'aller voir ce qu'il y a au nord. Vu que pour notre quête, on était censé aller au nord. Alors, où est-ce qu'on descend déjà ? Par ici. Une petite sauvegarde, ça fait pas de mal. Ah, visiblement on peut juste pas y aller en fait. Très bien. Comme ça, c'est fait. Attends, on n'avait pas... Ah ! On doit aller au Halfoon euh... Là-bas. Ok, d'accord. On se balade. Avec toutes les quêtes qu'on a faites là, on est pas... Ils nous aiment toujours pas plus hein, non. Ils s'en foutent totalement qu'on est de leurs villageois. Ça fait plaisir. Puis visiblement, ils sont pas dans le cours. On a croisé que des caravanes de base. Absolument personne de la... De la quête. Alors, toi t'es qui toi ? J'aime ton expression morose. Fantastique. Alors, est-ce que tu voudrais éventuellement faire une quête ? J'ai besoin de chasser quelqu'un. Ouais, pourquoi pas. Alors, j'ai même pas regardé où c'était. Dire Spring. C'est où ? Visiblement, c'est pas dans la zone. Ah, c'est tout là-bas. Putain, qu'est-ce qu'ils me prennent à pousser des quêtes comme ça quoi ? C'est pas grave. Donc ouais, ce serait le... Ouest de Cana Desert. Ok. Par contre, je crois qu'ils nous aiment pas là-bas. Ah bah y'a un... Bazar qui vient d'ouvrir. Ah, ici on pourra trouver du bois. On trouve un peu de bois. Ok, bon bah. Parfait. On fera la quête principale plus tard. Non, c'est le talent que je voulais activer. Et hop là. On va prendre Diplomate. Alors... Ici, il va falloir qu'on fasse gaffe parce que je crois que les gens nous aiment vraiment pas. Ouais. Donc si j'essaie de m'approcher, voilà, voilà. On me dit ce que c'est pas possible. Par contre, y'a du bois à l'arrière là. Tiens, on a réussi une quête lui ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah, il veut qu'on escorte la caravane. D'accord, donc ça doit être une quête temps limitée j'imagine. C'est cette caravane là qu'on doit escorter ? Ça fait quoi ? Ça fait une quête euh... Ah, ça fait pas de quête particulière. Ah si, là. Caravane Guardian. Dunstorm to Camelbell. Ok. Et c'est où Camelbell ? Bon, ça va, c'est pas hyper long hein. C'est dans la direction où on veut aller de toute façon. Un petit rally point. Hop là. Avec le bois qu'on a eu, est-ce qu'on peut pas faire quelques niveaux ? Genre toi là. On pourrait le transformer en lancier lourd. Parfait. Et vous, Black Widow ? Non, il nous faudrait encore plus de bois. Eh bien, ils se foutent pas de ta gueule quand ils disent que c'est du désert hein. Vache. On va trouver une rose. Au milieu du désert. Nickel. On va réfléchir, il y a plein de monde. Ah merde, on a plus de nourriture. Putain. Alors, il nous dit qu'avant, ils pouvaient faire la route seul, mais que maintenant, il y a un serpent effrayant. Alors, il y a quelques années, quelqu'un a trouvé des métaux précieux. Dès que les gens ont entendu parler, il y a eu une course jusque dans les mines. Et le serpent a été réveillé par les mineurs. Et éventuellement, on nous demande de s'en débarrasser, j'imagine. Alors par contre, pas de nourriture. C'est vraiment la têche là. Ah, et on a tellement ralenti, du coup. Il faut qu'on essaye de rentrer dans la ville. Coucou. Alors, on va pas prendre un trade permit, éventuellement, puisque les gens ne nous aiment pas. Donc, on va acheter de la bouffe. Alors, ça, c'est leur spécialité. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de la nourriture. Hop, on va pouvoir bien trouver 2-3 trucs à vendre par la même occasion. Ah, j'avais oublié que j'avais des trucs d'expérience. Tiens, il faut qu'on utilise. Genre ça. Genre ça. J'espère que ça se vend des fortunes, mais bon, c'est toujours ça de pris. Ça, par exemple. Tiens, pourquoi celle-là est moins chère ? 57. Level 7. Level 7. 165. 64000. 2004. Ah, d'accord. Elles n'ont pas les mêmes pouvoirs. Très bien. On va garder un petit peu d'équipement au cas où. Ok, voilà. On va récupérer un peu de bouffe. Là, t'es qui, toi ? On va récupérer un peu de bouffe. Alors, quand on leur parle à l'intérieur d'un camp, visiblement... Ils ne nous attaquent pas. Est-ce que je peux faire une quête ? Elle est provoquée par Sanjay. Alpho de Mimbazar, c'est là d'où on vient. Ça pourrait nous permettre de remonter un peu nos relations. Et là, il n'y a rien qu'on peut faire pour eux. Alors, il y avait un truc à ramasser ici. Ouais, voilà. Ramasse-moi ça. Tirons-nous vite avant qu'elle décide de sortir. Et on a débloqué un nouveau talent. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut chercher ? Alors, on peut chercher ça. Corne de guerre. On a tellement de compétences déjà. On va continuer de booster ce qu'on gagne. Par contre, du coup... Ça, on a 40 jours. Ça, on a 48 jours. On doit aller à Dire Spring. C'est où Dire Spring ? Oh putain, c'est loin. C'est Dire Spring, Dire Spring ou Dire Spring un autre truc ? C'est Dire Spring, Dire Spring. Ok, très bien. Du coup, on va s'en occuper la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada